Nous voudrions vous parler du scénario d'une catastrophe annoncée ou comment faire des réformes qui mettent à mal et les usagers et les salariés de la sécurité sociale. Nous allons illustrer nos propos par la dernière réforme du gouvernement en vigueur dans nos CAF qui illustre parfaitement la situation que nous vivons depuis des années. Après avoir été repoussé à plusieurs reprises, le système informatique n'était pas prêt, il y a eu le confinement, la crise sanitaire, la réforme des aides au logement s'applique depuis le 1er janvier 2021. Cette modification du mode de prise en compte des revenus de l'allocataire pour calculer l'aide au logement a comme impact une économie de plus de 700 millions d'euros pour la branche famille réalisée sur le dos des allocataires et qui ne seront pas réinjectés dans le budget de la Sécu. Scandaleuse décision du gouvernement au moment d'une période de grave crise économique et sanitaire. Car même si l'on peut penser que la prise en compte des revenus actuels soit plus juste, les plafonds de ressources pour l'obtention du droit n'étant pas revalorisés depuis des années, de nombreuses familles perdent leurs droits en ce début d'année. La CGT est alertée sur la mise en place d'une réforme injuste sans moyens supplémentaires. Ainsi, l'absence d'anticipation liée à un manque d'effectifs criants impacte directement le traitement des dossiers dont un nombre important reste en souffrance. Alors, pour ajouter à cela, et malgré deux ans au minimum de préparation, le système informatique actuellement est au rouge. Anomalie en pagaille, exception à ne plus en finir. Ce n'est pas seulement les demandes d'allocations au logement qui se trouvent bloquées, mais dossiers complets des allocataires, les faisant basculer dans une précarité inacceptable. Nous ne sommes plus là pour enregistrer des demandes, mais pour pallier un système informatique défaillant. Nous ne sommes plus à l'heure actuelle garant de notre mission de service public première, qui est de payer le juste droit. Aujourd'hui, dans les CAF, nous sommes à doubler le fonds d'aide sociale aux impayés de loyer pour pallier ces décisions gouvernementales, qui nous font basculer un bon nombre de nos allocataires dans une précarité sans fond. Ces allocataires vont légitimement vouloir prendre contact avec leur CAF. Le site CAF.fr est saturé. Les plateformes téléphoniques ne sont pas en capacité d'absorber tous les appels, et l'accès aux accueils ne se fait que sur rendez-vous. Le fait de passer d'un système d'accueil à flux à du tout rendez-vous permet de recevoir uniquement aujourd'hui 40 allocataires, alors qu'avant nous en recevions 400 par jour dans un accueil. Nous ne pouvons plus faire d'accès aux droits. Les rendez-vous servent uniquement à régulariser des dossiers complexes. Face à cette précarité de plus en plus criante, tous les services se retrouvent démunis de la situation. La CAF verse des prestations sociales, mais aujourd'hui, du fait de toutes ces réformes successives, ne joue absolument plus son rôle d'amortisseur social. La charge mentale des agents de la sécurité sociale s'accroît de façon exponentielle. La précarité des gens implique des menaces de suicide quasi quotidiennes auxquelles nous pensons le soir en rentrant chez nous. Ai-je dit ce qu'il fallait ? Va-t-il passer à l'acte ? Ces situations génèrent également des incidents et des incivilités à l'accueil physique. Le fait de ne pas réussir à obtenir de rendez-vous, d'avoir des délais de réponse à leur courriel de 1 à 2 mois, de ne pas réussir à joindre la plateforme téléphonique, le fait d'avoir des trop perçus dues aux erreurs de notre système informatique et à une législation complexe et changeante, et au retard lié à nos délais de traitement, etc. Les allocataires associent les agents d'accueil à l'institution. Nous sommes donc seuls face à tout cela et c'est de plus en plus difficile à gérer. Le recours quasi systématique à des CDD non formés en première ligne de nos accueils accentue encore cette situation, car ces pauvres agents ne peuvent même pas répondre aux questions des gens qui se déplacent. De plus, ils expliquent qu'aujourd'hui l'accueil est uniquement sur rendez-vous, mais la prise de ces rendez-vous est tellement saturée qu'ils n'ont même pas la possibilité d'en donner à partir de 10h du matin. La seule solution est d'inviter la personne à revenir ou à se connecter lui-même entre 8h30 et 10h pour avoir, avec un peu de chance, un rendez-vous dans 7 jours. Alors bien sûr, il y a un dispositif de rendez-vous d'urgence, mais comment un CDD non formé aux prestations peut-il déterminer un dossier urgent d'un autre ? Nous sommes dans une situation où les gens sont censés comprendre d'eux-mêmes une législation complexe, changeant et déterminer leurs droits potentiels en fonction de leur situation actuelle et à venir. La sécurité sociale a été créée en 1945 afin de ne plus s'inquiéter du lendemain. Aujourd'hui, les décisions du gouvernement successives finissent par désavouer ce principe de base. Ce n'est pas la sécurité sociale qui est en cause, mais toutes ces réformes qui mettent à mal notre système, qui complexifient notre législation et du coup découragent bon nombre de nos allocataires, les faisant renoncer à leurs droits pour éviter d'avoir à rembourser des trop perçus dont la plupart ne sont dus qu'à un système défaillant et complexe. Comme l'a dit Ambroise Croisa, bâtisseur de la sécurité sociale, jamais nous ne tolérons que ne soit renié un seul désavantage de la sécurité sociale. Nous défendrons en mourir et avec la dernière énergie, cette loi humaine est de progrès. C'est pourquoi, et depuis longtemps, que la CGT alerte les directions des CNAF et de la CAF en indiquant que le service serait saturé, que les personnes ne pourraient plus faire face et que les allocataires seraient pénalisés. La CGT continue à revendiquer l'embauche d'effectifs supplémentaires, la suppression de ces réformes dont le but unique sont des économies et l'arrêt immédiat de la politique gouvernementale responsable de la case de la sécurité sociale. La CGT a des propositions pour retrouver une véritable sécurité sociale, le 100% sécu, le nouveau statut du travailleur salarié pour qu'enfin, chacun retrouve cette sérénité face au lendemain, quoi qu'il se passe. Merci.